Vous êtes du quartier ? Non, j'habite à Belleville. Vous travaillez à Belleville aussi ? Non, maintenant je ne travaille pas. Ce n'est pas bien. C'est un peu un râteau. C'est un peu cher, un peu fragile. Alors, il faut que je m'arrête. Alors, vous vous emmenez ? Oui, je reste à la maison. Je ne peux pas rester à la maison. Vous savez, on a de l'habitude parce qu'il y a 40 ans que je fais... Non, il y a 50 ans que je fais ce métier-là. Alors, vous savez, ici, un seul coup, il faut arrêter. Alors, ce n'est pas marrant. Vous étiez tailleur ? Ah oui. J'ai commencé à travailler à l'âge de 10 ans, en Pologne. Vous êtes d'origine polonaise ? Pendant 40 ans, vous étiez tailleur en appartement ? Chez moi, à la maison. Vous travaillez pour les gens du quartier ? Non, non, enfin, c'est pas bien. Pour la maison. Et le médecin vous a dit que vous ne pouvez plus travailler ? J'ai peur que ça ne va pas. C'est comme ça, c'est comme ça la vie. On travaille toute la vie, on porte. Vous n'allez pas un peu voyager, vous promenez maintenant ? J'ai peur, parce qu'il m'a dit que c'est mieux que je reste à Paris. Parce que s'il y a quelque chose comme ça, je donne un coup de téléphone, et puis il me prend tout de suite, vous comprenez ? Je me donne des crachés ou autre chose. Qu'est-ce que vous avez exactement ? C'est un... pas... c'est un... en pratique, vous savez, là. Je fasse attention. Et vous ne pouvez plus du tout travailler ? Vous allez peut-être... D'après lui ? Non, je ne crois pas, je ne prendrai plus du travail. J'ai quand même 60 ans passé. Vous êtes retourné en Pologne ? Écoutez, il y avait 3 35 000 juifs. Il y a maintenant peut-être 10 000. Qu'est-ce que je peux retourner dans un pays comme ça ? Et en Israël, vous n'avez pas envie d'aller ? Non, ça ne me dit rien. Vous voyez, malgré tout ça, j'aime bien la France. C'est un bon pays. Malgré tout ça. Ça ne me dit rien. Vous êtes embêté parce que vous êtes juif encore aujourd'hui ? Non. Mais il y a des antisémités. Même pendant la guerre, vous voyez. J'étais un seul juif dans la maison que j'habite. On ne m'a jamais dit un mot. On vous a caché ? Jamais. Et pourtant, ils en savaient. Jamais. Et vous avez porté l'étoile jaune ? Non, oui. Parce que moi, j'étais caché. Mais ma femme, elle était à la maison parce qu'elle était... Elle était née ici. Elle était juif française. Alors elle, elle n'était pas tellement touchée. Vous comprenez ? Et comment vous faites pour vivre maintenant ? Vous avez des économies ? Non, je fais de l'académie. Heureusement. Et votre femme travaille ? Non. Voilà, c'est ça. Il y a huit mois. Il y a neuf mois que j'ai perdu ma femme aussi. Vous êtes tout seul, alors ? Je fais ma fille avec moi. Qu'est-ce que vous faites toute la journée ? Vous vous promenez dans les rue ? Vous savez, là, on fait des promenades. Là, on va chez des amis. Vous voyez, même pour partir pour faire un voyage, on dirait. Même pour Israël ? Ma fille, elle était là-bas. Elle n'était pas tellement enchantée, vous savez. En Israël ? Non. Ça ne lui plaît pas. Bonjour, madame. Mais ici, vous êtes très intégré. Vous avez beaucoup d'amis dans le quartier. Oh ! Je vois que vous connaissez tout le monde. Oh, tout le monde. Il va faire un partage, non ? Oui, on fait un... Vous savez, on parle avec les gens. Oui. C'est bien, parce qu'il y a des gens à Paris. Vous n'êtes pas israélite, non ? Si. Ah ouais. Vous non, vous aussi. Les messieurs, je parle à vous aussi. Non, là. Non ? Je crois pas. Non ? Merci. On se verra peut-être. Si vous êtes là. Vous ne venez jamais à Belleville, non ? Si, on va peut-être y aller à Belleville. Elle est un tour là-bas parce que là, là-bas... Voilà. Et on va, je regarde les gars, là. Merci.